Un clic pour voir la différence Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Les Talents des Comores l'émission qui vous fait découvrir les talents des îles de la Lune Aujourd'hui nous avons une personnalité publique que vous connaissez sûrement Elle est française d'origine komoko marocaine Elle a 25 ans, doctorante en droit Elle est championne du monde de kickboxing et championne de France de karaté semi-contact Porte-parole de la France insoumise Sarah Soliou, bonjour Bonjour Merci d'avoir accepté notre invitation Merci à vous On va revenir sur votre parcours en abordant le domaine scolaire, le domaine sportif Votre militantisme dans les associations et aussi la vie politique Donc pour revenir un peu à vos débuts Est-ce que étant adolescente, on sait maintenant que vous avez un master et que vous êtes doctorante Est-ce que adolescente, vous avez déjà le goût pour les études ? C'est vrai que dès le début, dès que j'ai commencé l'école, je savais pertinemment que j'allais continuer pendant longtemps Je pensais jusqu'au master 1 ou 2, mais il s'avérait que suite à mon master 2 et à mon mémoire J'ai été encouragée par l'ancien doyen de la faculté et mon directeur de mémoire Pour continuer vers le doctorat et aller encore plus profondément sur le sujet pour lequel j'avais écrit une centaine de pages pour le master 2 Mais les études langues, c'était un choix et c'était clair dans votre tête ? Oui, c'était un choix, mais je ne pensais pas aller jusqu'au doctorat Donc non, je ne pensais pas aller si loin, mais je savais très bien que oui, j'allais faire de longues études Et donc vous avez un bac économique et social en poche, acquis en 2010 Vous avez fait le choix du droit pour les études, pourquoi cette filière ? Le droit, parce que dès que j'avais 5-6 ans, je savais déjà que je voulais aller dans ce domaine-là Et plus précisément, je voulais être avocate Donc je savais très bien qu'il fallait faire du droit naturellement Donc j'ai choisi un bac ES en fonction des études de droit qui suivaient juste après Et après, j'ai continué le droit jusqu'à aujourd'hui Est-ce que vous avez hésité avec une autre filière ou c'était vraiment une certitude ? Moi, je voulais vraiment faire cette filière-là ES parce qu'elle était complète Après, c'est vrai que mes professeurs préféraient que j'aille dans un bac S Vu mes capacités en maths et en sciences Mais je savais déjà que j'allais faire du droit Et que le bac S n'était pas forcément adapté à des études de droit Donc dans le domaine sportif, vous vous intéressez au sport, vous le pratiquez depuis très longtemps Vous êtes intéressée au karaté à l'âge de 7 ans Et vous le pratiquez depuis maintenant ? Plus de 15 ans Plus de 15 ans ? Oui, c'est ma mère qui m'a mise au karaté à l'âge de 7 ans Ensuite, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui Jusqu'à mon titre de karaté semi-contact, championne de France, il n'y a pas très longtemps J'ai commencé des petites compétitions Et j'ai pris goût à ça jusqu'à aujourd'hui Où je pratique encore beaucoup de compétitions en France et à l'international Qu'est-ce qui vous procure ce sport justement ? Ça permet en fait de pouvoir extérioriser un peu tous ses sentiments Ça permet aussi d'avoir plus de niaques pour persévérer Ça m'a appris beaucoup la persévérance Ça m'a appris à avoir une certaine rigueur de vie Parce qu'en étant compétitrice, ça demande vraiment une certaine rigueur de vie Que ça soit pour les entraînements, que ça soit aussi pour la nutrition Ça demande vraiment une organisation aussi de tous les jours Parce qu'on essaie de s'entraîner tout le temps, le maximum de jours possible Donc ça demande vraiment une certaine rigueur Et c'est grâce à ce sport-là et à ces sports de combat Que j'ai appris à organiser correctement ma vie Justement, en parlant des sports de combat Donc à 22 ans, vous vous intéressez au kickboxing Pourquoi ce changement ? Parce qu'en fait, j'étais arrivée au bout du karaté traditionnel Dans le sens où, dans le karaté traditionnel, on ne peut pas trop porter les coups Du coup, je me suis dit que j'aimerais bien voir un peu un autre sport Ou toujours de combat J'étais persuadée de rester dans ce domaine-là Mais où on pouvait aller jusqu'au bout de notre force physique Et du coup, je me suis orientée vers le kickboxing Directement dans un club du 13e arrondissement L'Académie Boxing Club avec le coach Pascal Spitter Et qui m'a tout de suite pris sous son aile Et directement mis dans des compétitions lui aussi Et aujourd'hui, je suis encore allée plus loin dans les sports de combat Dans le sens où je pratique aujourd'hui du pancras et du MMA Afrévalent chez la team Furasao avec le camp coach Jérémy Moreau Donc vous avez gagné beaucoup de compétitions On le sait, champion du monde de kickboxing Et aussi champion de France de karaté Donc est-ce que le sport rime avec vous Avec compétition et une médaille à la clé ? Pas forcément, c'est plus vraiment un challenge entre ma personne Et une autre personne qui est en moi Dans le sens où quand je combats, je ne vois pas vraiment mon adversaire Comme étant mon ennemi L'ennemi c'est le stress L'ennemi c'est le fait de peut-être pas avoir pu s'entraîner correctement Ne pas avoir eu une rigueur de travail qui aurait pu faire en sorte que je puisse aller plus loin dans le combat Mais non, c'est vraiment un combat entre moi-même Et pas forcément contre une autre personne D'accord Et donc du coup, vous avez des compétitions à venir ? Oui, on a plusieurs compétitions et plusieurs propositions de gala à venir Et de compétitions que ce soit en karaté, que ce soit là en MMA avec Jérémy Moreau Il y a plusieurs propositions maintenant C'est le coach qui décide si on est prêt ou pas Mais oui, les propositions de gala nationales et internationales affluent Mais maintenant, moi je suis quelqu'un qui écoute beaucoup mon coach Et s'il me dit que je ne suis pas prête Même si j'ai beaucoup de propositions, je n'irai pas S'il me dit que je suis prête, j'y vais Mais là, il y a beaucoup de dates qui sont déjà placées Donc à moi d'être rigoureuse dans les entraînements La prochaine date qui est prévue ? Dans les prochains mois, même pas deux mois Dans le domaine politique, à quel moment est né votre intérêt Ou votre conscience politique à votre avis ? Alors ces dernières élections de Jacques Chirac Au second tour contre Jean-Marie Le Pen En fait, j'avais 10 ans Et je sais que ça a beaucoup influencé mon entourage Qui n'est pas forcément politisé Mais qui s'intéresse quand même à la vie publique française Et les élections présidentielles, c'est quelque chose de très très important Ça l'a toujours été, en tout cas dans ma famille C'est une conscience qui fait qu'aujourd'hui, je suis engagée politiquement Parce qu'il y a quelques années, au second tour On était à deux doigts d'avoir un président au Front National Ça a éveillé ma conscience politique et ça a été le déclic À dix ans À peu près, voilà, c'est ça Au second tour des élections présidentielles C'est ça Donc, très récemment, pour le meeting de Jean-Luc Mélenchon Vous avez introduit son discours au Vieux-Port Avec 70 000 personnes face à vous Est-ce que c'est un événement, un moment clé dans votre vie politique ? C'est pour l'instant le plus beau moment que j'ai vécu en politique J'ai d'avoir présenté, en tant que porte-parole nationale de la France Insoumise Et de Jean-Luc Mélenchon, le meeting dans ma ville, à Marseille Avec un monde fou, au Vieux-Port, qui était magnifique Ça m'a vraiment émue Et à l'heure d'aujourd'hui, voilà, c'est vraiment le moment le plus beau Que j'ai vécu dans ma petite carrière politique Justement, en parlant de politique, comment vous envisagez l'avenir ? Je l'envisage sur le terrain, comme toujours J'ai toujours été engagée sur le terrain Et c'est ce qui me plaît Je suis, avec les militants de la France Insoumise Nous essayons d'être dans tous les domaines présents Que ce soit sur le terrain social, sur le terrain de la santé Avec nos caravanes de santé qui circulent sur tout Marseille Nous essayons aussi, à travers nos engagements respectifs Comme le mien, on en parlera peut-être Mais les associations humanitaires Nous essayons d'être en lien avec eux Pour pouvoir récolter des vêtements Faire des répartitions de repas pour les plus démunis En lien avec ces associations-là qui travaillent au quotidien Et qui sont structurellement très présentes sur le terrain Et voilà, on essaye vraiment d'être au soutien de la population le plus souvent possible Et moi, à côté, vu que je suis porte-parole de la France Insoumise Nationalement, je m'exporte un peu dans toutes les villes Pour pouvoir faire des conférences Hier, j'étais encore sur Toulouse à l'université Pour expliquer quelle était la réforme de l'enseignement supérieur Voilà, ce week-end, je vais aussi à Paris Pour une autre réunion publique Donc voilà, c'est aussi mon rôle de porte-parole D'aller là où les militants de la France Insoumise Veulent que je vienne expliquer soit le programme Soit une partie du programme Soit faire des actions sur le terrain Ce que je préfère Et voilà, j'essaye d'être un peu sur tous les fronts Donc vous êtes porte-parole Mais est-ce qu'il y a un poste que vous visez ? Le poste de députée ou autre chose ? J'ai été candidate pour les élections législatives J'ai une candidate malheureuse Mais c'est vrai que j'aspire à être porte-parole des Français Non pas que de la France Insoumise J'aspire à vraiment m'engager encore plus Dans le domaine politique Et ça passe par un mandat Les prochaines élections, c'est les élections européennes Et bien évidemment que je souhaiterais Et je souhaite avoir ma place dans ce combat-là En ce qui concerne votre engagement Dans le milieu associatif Est-ce que vous pouvez nous expliquer Ou nous parler un petit peu des associations humanitaires Pour lesquelles vous êtes bénévole ? Oui, j'ai commencé mon engagement associatif Avant mon engagement politique Et c'est ce qui fait, je pense, aujourd'hui ma force Parce que c'est grâce à cet engagement aussi associatif Que j'ai pu me rendre compte Que la politique marseillaise n'était pas si belle que ça Et c'est ce qui a fait aussi que moi et d'autres camarades On s'est engagé politiquement pour essayer de changer les choses Je suis engagée associativement humanitairement On essaye de faire des récoltes de vêtements Des récoltes de livres Qu'on peut essayer de trouver Chez les personnes qui n'en ont plus besoin On essaye de faire des récoltes aussi de nourriture On essaye aussi de faire des repas Qu'on prépare nous-mêmes Et qu'on distribue ensuite En lien avec les associations aux plus démunies Et aussi je suis engagée avec d'autres associations Qui, elles, vont plus s'adresser aux centres sociaux Ou aux collèges ou aux lycées Pour faire des conférences sur la discrimination Sur la citoyenneté, le vivre ensemble Ce lien avec les associations Qui m'a poussée à aller plus loin aussi politiquement Cet engagement, qu'est-ce qu'il vous apporte Et qu'est-ce que vous souhaitez apporter à ces associations Il m'apporte qu'aujourd'hui Je sais ce qu'est la valeur de la nourriture Je sais ce qu'est la valeur d'avoir un logement chaud sur la tête Ça me permet aussi de ne pas oublier d'où je viens Ça me permet d'être au contact de ceux avec qui j'ai grandi Que ce soit dans les quartiers populaires On reste en lien avec mes associations Pour faire des activités dans les centres sociaux Au plus proche de la réalité Voilà, au plus proche de la réalité Ça me permet de garder cette proximité-là Et de ne pas oublier d'où je viens Donc avez-vous des projets Puisqu'on est dans l'émission Dans les talents des Comores Pour une des îles ou alors les îles des Comores Alors mon projet, moi, pour aller Si c'est un projet pour l'île des Comores Ce serait de faire un gala Un gala de boxe ou de kickboxing ou de MMA Directement sur l'île ou sur une des îles Et donc là, voilà, il faut que je prépare ça Pour pouvoir faire un grand grand gala de boxe Pour montrer aussi les talents qu'il y a sur l'île Et essayer de mettre, voilà, des projecteurs sur ces talents-là Faire connaître aussi tout simplement ce sport Faire connaître ce sport Les arts martiens en général Exactement Parce que c'est vrai que c'est pas Il y a le karaté, la boxe Voilà, on connaît Mais c'est vrai que le MMA La lutte, tout ça, c'est pas très développé Et je me dis que grâce à ce gala international On pourrait mettre, voilà, la lumière sur ce sport-là Et pouvoir aussi, voilà, se soutenir mutuellement Entre sportifs internationaux Donc, du haut de vos 25 ans Vous avez eu quand même une vie bien riche Avec des expériences réussies dans des domaines divers Donc, ma dernière question, ce serait Où est-ce que vous vous voyez dans 10 ans ? Dans 10 ans, je sais pas Je pense que je continuerai la politique Je l'espère, en tout cas Mes engagements associatifs, j'espère aussi Qu'ils seront encore plus développés Et qu'on aura réussi à avoir encore plus de bénévoles Parce qu'on n'est jamais assez Et professionnellement, j'espère être, voilà, aujourd'hui Enfin, dans 10 ans, docteur Pour pouvoir enseigner dans les facultés Ou dans les grandes écoles Et ouvrir un cabinet juridique sur Marseille On vous le souhaite, merci beaucoup Merci à vous Au revoir C'était l'émission Les talents des Comores Avec Sarah Soaly A très bientôt sur CETENIC Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz